bonjour et si on s'installait pour faire une petite décoration de ces cadres là qu'on a trouvé il y a quelques temps chez action j'en ai donc un rose et là un noir sous le coude je vais voir si j'en fais un troisième avec vous ou pas déjà deux alors j'ai enlevé la glace j'ai découpé dans une carte qu'on avait envoyé il ya très longtemps ce ce motif donc ben j'ai pas simplement ni je vais essayer de ne pas trop bouger ma glace dessus bah tiens je me rends compte qu'ils sont pas carré et que c'est pas le bon format ah oui j'ai oublié de couper en bas alors les ciseaux ils sont venus je viens de le faire donc les ciseaux ne doivent pas être loin les moyens donc tout simplement le cadre m'a donné une dimension le cadre là la glace non je vais mettre des choses dessus je réfléchis si je veux mettre la baleine je vais la mettre par dessus en fait je pense que je vais tout coller sur la glace en plus comme ça ça va faire un petit volume vous voyez alors du coup si je colle sur la glace je vais directement le remettre dedans je vais voir si je suis pas trop grande au niveau de mon image alors je viens de le sortir donc c'est pas de raison voilà ça rentre pas ça aurait été bien que je passe un petit coup de chiffon sur ma glace je reviens je vais chercher un chiffon alors voilà ma glace étant nettoyée remise en place c'est terrible quand même les deux doigts allez ça va peut-être se voir une fois qu'il y aura la faillite dedans est-ce que je suis bien oui vérifie alors je remets ça et il y a une petite accroche qui moi c'est détaché mais on va essayer on va essayer on va la remettre allez je referme et on retourne voilà c'est bien fermé c'est bien nettoyé maintenant je vais coller alors j'ai pris mon ma colle chaude de l'autre côté mais je vais peut-être changer les éléments de place je vais pas coller la colle chaude c'est juste pour les coquillages que je vais mettre après tout le monde là ici le bord je vais quand même mettre les petits éléments en papier avant de mettre que du là là il y a une baleine stylisée alors bah je vais coller je dirais tout simplement alors ce sont des éléments que j'ai eu à droite à gauche je ne me souviens pas de la réception de tous ces éléments j'ai une boîte marine dans laquelle je mets tout et là c'est un canne que je vais offrir au directeur de l'école de mon fils qui a été l'année dernière aussi son professeur et c'est un monsieur que j'aime beaucoup vraiment très agréable avec les enfants et les parents alors là sur la glace on n'a pas le droit à l'erreur je vous dirais alors vous le voyez bien voilà le tout petit poisson une fois que c'est collé on peut pas le le bouger sinon ça lui tourne un tout petit alors c'est une première sur la glace j'espère ça va tenir j'adore ce ce fard alors sur du clair vous allez mieux le voir ouais ça c'est aussi une découpe qu'on m'a envoyé j'en ai des phares mais pas du tout celui là voilà et quand je fais mes tableaux marins l'idée c'est d'abord d'utiliser tout ce que j'ai euh qu'on m'a envoyé beaucoup au tout début de mon scrap j'avais rien et j'ai fait des échanges et beaucoup de scrappeuses m'ont envoyé des des éléments et puis une petite boîte avec des dits qui peuvent vous envoyer un petit peu tout autour là c'est bien sympathique j'avais du coup une petite il a l'air d'avoir une petite pointe de colle je sais pas pourquoi voilà voilà l'hypocampe n'est pas collée on est d'accord j'ai sorti la colle chaude donc à côté je sais pas justement si la baleine je vais mettre un peu de colle chaude je vais mettre un peu de colle chaude je vais mettre un peu de colle chaude non parce que j'ai passé à la refaire du volume oui ça tient quand même pas mal cette colle sur du vert j'avoue vous me direz si vous aussi vous avez déjà mis voilà pour l'instant pour l'instant ça donne ça donc maintenant j'ai préparé enfin j'ai pris un une grosse boîte de coquillages il n'y a pas que de coquillages je vois qu'il y a du vert du vert dedans mais j'ai pas utilisé de vert et je vais coller des choses des grosses des gros coquillages peut-être commencer par celui-ci j'ai pas mal de poils ça m'énerve il faudra que je ferme mieux mon alors il faut pas que je dépasse dans le sens où ça va vraiment ça va tenir mais droit mais je voulais quand même qu'il y en ait dedans je sais pas si je vais y arriver alors la colle chaude est là je pense qu'il faut que je le travaille comme ça je sais pas que je vous verrai mieux mais parce que je voudrais voir un petit peu comment ça tient il faut pas que je dépasse il va tenir droit j'espère que je vais pas faire tomber de la colle sur la glace là je vais faire tomber de la colle sur la glace je vais faire tomber de la colle sur la glace je vais faire tomber de la colle bon ? je vais faire tomber de la colle Merci. Les fils de colle. Vous ne voyez pas l'intérieur. Je suis en train d'en mettre un petit peu à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Ce sont les fils de colle qu'il faut aussi cacher. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien. C'est assez concentré. On ne parle pas beaucoup quand on est concentré. Il faut en remettre jusqu'à temps qu'on ne voit plus du tout la colle des uns et des autres. Un fil de colle. Là, je vois un peu de colle. Une toute petite donne la Vierge. Alors, j'aime bien. Je pense qu'on doit... Je pense qu'il est trop gros maintenant. Ou carrément comme ça. J'aime bien mes courrives que d'un seul côté. Il y a un petit peu de colle qui s'immisent. Alors, réfléchissons. Là, je vois un petit peu de colle. Là, je remettrai bien. Comme ça, j'en ai déjà. Oh, celui-là n'est pas mal. Alors, j'ai pas du tout caché la colle que je voulais. Alors, je vois une perle, là. Alors, c'est pour un homme. Je me dis, est-ce que je mets une perle quand même ? Je vois... On voit les trous. Ça, c'est mon coquillage préféré, les dents de la Vierge. Ensuite... Alors, voyons. Comme ça, on ne voit pas. C'est pas mal. Donc là, je reviens avec mon idée de vouloir mettre quelque chose. Que duties... On ne voit pas tournée. Sous-titrage lui? Alors, vous avez du tout ? du coup j'ai envie d'en mettre un dans le trou il est tombé sur le tapis alors je commence à être satisfaite la quantité de coquillage et un ne pense pas pour rajouter pour celui-ci voilà pour celui-ci alors je vois que la vidéo fait 20 minutes je vais mettre en pause préparer les éléments pour l'autre et et le faire peut-être hors caméra et vous montrer la finalité à tout de suite alors j'ai donc réfléchi au deuxième finalement je vais le faire avec vous la vidéo sera un petit peu plus longue mais vous pourrez avancer donc sur celui-ci j'ai rajouté celui-ci et celui-ci parce que vous voyez un petit peu de colle donc le voilà finalisé alors je regarde si je me mets un peu plus haut pour que vous voyez un petit peu plus de choses vous voyez une hop mes petites choses installées alors hop là celui-ci est rose et j'ai eu la chance alors ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça d'avoir reçu des papiers des chutes de papiers donc il y avait celui-ci celui-ci alors au début j'aurais bien aimé celui-ci mais il est trop court voilà de vraiment pas grand chose ah j'aurais pu le faire si on regarde bon c'est pas grave j'ai changé d'idée ce sera pour un autre rose si j'ai voilà je vais regarder et voilà donc je vais faire celui-ci je vais faire celui-ci alors je vais le couper j'ai mis ça comme ça voilà au milieu je vais le mettre après ce que j'ai mis alors comme il est un peu abîmé ici et bien je me suis décalé je vais me positionner droite c'est marrant avec les lunettes ça va tout de suite mieux alors on va se mettre droit voilà et je vais en fait faire un trait je vais couper au ciseau alors vu que là j'ai une épaisseur alors je vais le couper à l'intérieur du trait pour ne pas le voir alors je ne le verrai pas puisqu'il y a un tout petit rebord mais non seulement ne pas le voir mais sinon si je coupe derrière je serai trop grande c'est vrai que le cadre a un tout petit rebord encore donc l'autre aurait pu tenir alors j'ai envie d'en faire un troisième pour une autre maîtresse que l'on a eu aussi l'année dernière et qui s'en va de l'école et bien peut-être voilà peut-être 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 alors là j'ai utilisé on a aussi envoyé des des impressions je pense je pense que c'est des impressions qu'elle m'avait envoyé et j'ai décidé de prendre celui-ci et je lui ai mis comme vous voyez de la pâte de structure dorée de chez Action et j'ai pris une petite une bonne femme j'avais acheté je vous avoue je ne sais plus en tout cas ça je sais que ça n'a pas d'action des découpes celle-ci a pris un petit peu dorée mais par derrière c'est bon c'est parti des découpes aussi qu'on m'avait envoyé donc là oups on prend ce qu'on veut bien sûr ce qu'on a l'idée éventuellement là c'est même pas éventuellement là l'idée c'est vraiment de pouvoir et ça c'est très important de vider ses stocks avant d'en refaire alors moi je ne fais plus d'échange parce que justement j'avais trop de choses que je 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 n'utilisais plus je n'utilisais pas ils n'étaient pas dans mes styles et c'est compliqué parce que quand on a envie de les envoyer on nous on nous paye ou se pète ou se pète un petit goût de thé il est froid donc hop la conception on a dit on met le câble est-ce que je l'ai bien nettoyé il va falloir parce que j'ai laissé mon chiffon ailleurs là je trouve un sopralin ce serait mieux quand même si je commence avec une sacrée marque de doigts c'est quand même pas super toujours je vais coller dans la sur la vitre ouais hop alors je vais commencer par la petite bonne femme parce que je veux qu'elle soit en pied là non je dis des bêtises j'ai commencé par le cercle puisque je veux qu'il soit centré donc c'est mieux de commencer par lui et vous qu'est-ce que vous avez fait avec ces petits câbles que vous avez acheté mis une photo tout simplement offert alors centré voilà petite bonne femme donc je me suis installée dans mon salon parce que c'est là où j'ai tout mes mes poquillages je vous ai dit que j'avais mis de la plate de structure sur ses pieds qui était bleu voilà donc et elle je vais la faire venir voilà comme ça j'avais envie de mettre cette bouée de sauvetage comme ça c'est vrai c'est vrai que je réalise que même sur l'autre je n'ai pas de sentiment mis je sais que je veux mettre derrière quelque chose que je n'ai pas encore imprimé juste un remerciement mais je veux le mettre au dos que ce soit discret et que le cadre puisse être mis dans 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 un salon sur une cheminée alors il y a une fine de colle on en a déjà assez avec la colle chaude voilà le même principe et là on a déjà une mouette sur son morceau de bois en gris j'aime pas mal voilà comme ça je peux venir mettre mes alors je vais regarder un petit peu comment j'avais fait sur l'autre c'est juste comme ça on réfléchit un petit peu moins on pose on a juste après il faut faire quand même des différences parce que je fais de la du film pro voilà l'autre l'autre là comment ça s'appelle celle-ci ah bah tiens je viens d'avoir une idée vous pouvez voir j'ai pris des perles et là je vois que j'ai un trou je vais voir à la fin parce que bon c'est vrai qu'ils sont on voit les trous des perles bah oui c'est des perles puis je l'avais mis comme ça je vais continuer alors je sais pas si je vais avoir assez de mémoire sur un téléphone pour filmer le tout on va voir si ça coupe on va mettre ça un téléphone Merci. Merci. Je l'avais déconné parce qu'il n'y a pas. Merci. Les fils, les fils, les fils. Alors, je vais vous mettre sur pause parce que mon téléphone m'a fait un petit message et puis je vous reprends quand c'est fini. A tout à l'heure. Et le voilà fini. donc finalement j'ai mis un caillou sur le trou et j'ai mis donc quelques perles voilà alors oui je décore qu'un côté j'aime bien voilà merci de liker de commenter de me dire ce que vous en pensez est ce que vous vous avez fait de ces petits albums abonnez vous aussi n'hésitez pas à bientôt c'est pour les maîtresses j'ai peut-être oublié de le dire la maîtresse de mon fils et pour le directeur qui a été aussi son professeur ça je me souviens de l'avoir au revoir